Bonjour et bienvenue dans CNPC au lycée. Eh oui, j'ai changé de l'eau et toujours les cours continuent. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous allons voir les solutions tampons. C'est quoi une solution tampon? Quelles sont les propriétés et caractéristiques des solutions tampons? Comment préparer une solution tampon? C'est ça que je vais essayer de vous expliquer, chers élèves, aujourd'hui. Conséquences, suivez et vous allez comprendre. Dans notre précédente vidéo, nous avions dit que lorsqu'on dose un acide faible par une base forte à la demi-équivalence, le pH est égal au pKa, ensuite la solution est dite une solution tampon. Pareil lorsque nous dosons aussi une base faible par un acide fort jusqu'à la demi-équivalence. Est-ce que cela veut dire que toutes les solutions tampons ont un pH qui est exactement égal au pKa? La réponse est non. Donc, c'est quoi exactement la définition d'une solution tampon? Suivez. Pour être plus précis, on dirait qu'une solution tampon est tout mélange d'un acide faible et de sa base faible conjuguée, tel que le pH de ce mélange soit très proche du pKa du couple acide-base. Maintenant, nous connaissons la définition d'une solution tampon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir les propriétés des solutions tampons. Première propriété des solutions tampons, c'est quoi? Les solutions tampons sont insensibles à une dilution modérée. Bien sûr, on a précisé une dilution modérée. Une deuxième propriété des solutions tampons. Une deuxième propriété, c'est quoi? C'est que le pH d'une solution tampon est aussi insensible à l'ajout modéré d'un acide ou bien d'une base. On rectifie un peu au niveau de la première propriété, n'est-ce pas? On dirait que le pH d'une solution tampon est insensible à une dilution modérée. C'est juste pour dire que tout simplement, le pH varie peu. Lors d'une dilution modérée, le pH varie peu. Lors d'un ajout modéré d'un acide ou bien d'une base, le pH varie peu. Et c'est l'une de ces propriétés. Ce sont ces propriétés de solutions tampons qui font qu'ils ont leur importance, notamment en chimie. Mais ce n'est pas seulement en chimie, que ce soit en médecine, que ce soit en agronomie, on n'utilise souvent les solutions tampons. Par exemple, nous chimistes au laboratoire, nous utilisons tout simplement les solutions tampons du fait de leurs propriétés pour étalonner souvent les pH mètres. Donc, voilà, chers élèves, vous savez c'est quoi une solution tampon? Vous connaissez les propriétés des solutions tampons et l'importance des solutions tampons. Maintenant, reste à savoir comment faire pour préparer une solution tampon. Pour cette partie, nous allons d'abord voir comment préparer une solution tampon particulière telle que le pH soit exactement égal au pH. Et en dernier lieu aussi, on vous montrera un exemple de préparation d'une solution tampon dont le pH est certes différent du pH, mais très proche quand même du pH. Donc, avant de commencer, il faut savoir que nous disposons de trois méthodes pour préparer une solution tampon de façon globale. Conséquence, pour préparer une solution tampon dont le pH est égal au pH aussi, nous avons trois méthodes. Quelles sont ces trois méthodes? L'une des méthodes consiste à faire réagir un acide faible par une base forte jusqu'à la demi-équivalence. L'autre méthode consistera tout simplement à faire réagir une base faible par un acide fort, mais s'arrêter aussi à la demi-équivalence. Et la troisième méthode, qui est la méthode la plus simple, consiste tout simplement à mélanger l'acide faible et sa base faible, tel que tout simplement le nombre d'hommes initiaux soient exactement égales. Égo, je vous dis. Vous voulez avoir une solution tampon dont le pH est égal au pK, allez-y. Il faut faire réagir un acide faible par une base forte jusqu'à la demi-équivalence. Pourquoi? Justifions. Est-ce qu'on est en mesure de justifier cela? Oui. Mais avant cela, il faudra simplement se rappeler de ce qu'on avait dit. La réaction entre un acide faible et une base forte n'est rien d'autre que la réaction entre l'acide faible et les ions OH- provenant de la base forte. Ainsi, on écrira tout simplement AH plus OH- donne A- plus H2O. Nous voulons travailler à la demi-équivalence. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faudrait que le nombre de mols de OH- soit exactement égal à la moitié du nombre de mols d'acide initiaux. Ainsi, on aura quoi? Pour AH N0, pour OH- N0 sur 2, on constate que la réaction est totale et OH- est le réactif limitant. En conséquence, il va disparaître totalement et on aura à la fin. À la fin, nous allons avoir pour AH le nombre de mols restants. Puisque la moitié part, il va rester l'autre moitié, ça va être 1 0 sur 2. Ici, OH- disparaît totalement, mais il va se former A- la base faible conjuguée de l'acide AH. Combien? N0 sur 2. Qu'est-ce qu'on constate? Les nombres de mols sont égaux. Et quelle est la conséquence? Les concentrations seront égales. Donc, nous avons un mélange de l'acide faible et de sa base faible conjuguée. Qu'est-ce qu'on peut dire du pH? pH, n'est-ce pas, est donné par l'expression. pH va être égal à quoi? pH plus log de la concentration de la base, A- la concentration de l'acide AH. Or, qu'est-ce que nous avons? La base est l'acide en la même concentration. Conséquence de ce rapport-là est égal à 1. Ce qui veut dire qu'on aura pH égale à pH plus log de 1. À quoi est égal à log de 1? 0. Conséquence, pH est égal au pH. Donc, nous venons de justifier que pour avoir une solution tampon dont le pH est égal au pH partant d'un acide faible, il faut tout faire tout simplement pour que le nombre de mols d'ion OH- amené par la base soit exactement égal à la moitié du nombre de mols tout simplement initials de l'acide faible. Maintenant, ça c'est la justification tout simplement qu'on voulait apporter. Maintenant, vous, dans un exercice, comment faire pour calculer les volumes de la solution d'acide et de base à mélanger pour avoir cette solution? Donc, c'est le calcul des volumes qui vous pose problème, mais suivez et vous allez comprendre. Pour répondre à cette question, mais d'abord, il faudrait que l'élève fasse très attention. Et regardez, les ions OH- proviennent de quelle base forte? Est-ce qu'il s'agit d'une monobase forte ou bien d'une bi-base forte? Si les ions OH- proviennent tout simplement d'une solution de monobase forte, dans ce cas-là, le nombre de mols de OH- va être égal à CBVV. C, n'est-ce pas, et V étant le volume de la solution de base qui nous amène les ions OH- tout simplement pour cette réaction. Pour ce qui est tout simplement de l'acide, le nombre de mols de l'acide tout simplement va être égal à CAVA. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? Nous voulons que l'acide réagisse avec la base. Nous voulons obtenir un pH qui est égal exactement au pK. Qu'est-ce qu'on a dit? Il faudrait que le nombre de mols d'ions OH- soit égal à la moitié du nombre de mols d'acide. Ça veut dire que le nombre de mols de l'acide est le double du nombre de mols d'ions OH-OH. Donc, ce que nous venons de dire, ok, est traduit par cette relation. Maintenant, quelle va être la conséquence? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit? Donc, nous avons CAVA va être égal à 2CVVCVVV. Et souvent, on nous demande de calculer de façon précise le volume de l'acide et le volume de la base, n'est-ce pas, à mélanger pour avoir tel volume, n'est-ce pas, d'une solution d'un bon. Nous voulons d'avoir une première équation tout simplement liant les volumes de l'acide et de la base à mélanger. Maintenant, il nous faut une deuxième équation. Quelle est cette deuxième équation? La deuxième équation, c'est que le volume de l'acide plus le volume de la base, ok, à mélanger doivent être tout simplement exactement égale au volume de la solution à préparer. Et ainsi, vous avez maintenant ce système d'équation-là à résoudre afin de calculer VAE et VB. Donc, vous venez de voir comment calculer une solution, n'est-ce pas, tant pendant le pH est égal au pK en partant tout simplement, n'est-ce pas, d'un acide faible dosé par une base forte. Maintenant, on va voir la deuxième méthode. Vous voulez avoir une solution, tout simplement, tant pendant le pH est égal au pK, vous disposez d'une autre méthode qui consiste à faire réagir une base faible par une solution d'acide fort, mais il faut s'arrêter à la deuxième équivalence. Et nous savons que la réaction entre une base faible et un acide fort n'est rien d'autre, la réaction entre la base faible et les ions H3O plus provenant de l'acide fort. Maintenant, on va justifier que le pH est égal au pK, on fera exactement comme tout à l'heure, mais en conséquence, on ne va pas perdre beaucoup de temps là-dessus. Seulement pour ce qui est de l'équation qu'il y a de la réaction de l'A6, c'est c'est B plus H3O plus provenant de l'acide fort, on va donner le pH plus, plus tout simplement H2O. On continue, on veut avoir tout simplement un pH est égal, qui est exactement égal au pK, il faut travailler à la demi-équivalence, cela veut dire quoi ? Cela veut dire tout simplement qu'At est égal à 0, pour B on a M0, pour H3O plus M0 sur 2, n'est-ce pas, et pour BH plus 0, de l'autre côté aussi 0, à T final, qu'est-ce qu'on aura ? On aura tout simplement, à T final, concentration de B égale à M0 sur 2, pour ce qui est de la F3O plus, ça disparaît plus tard avant, et pour ce qui est de la concentration de BH plus, on aura aussi M0 sur 2. Conséquence, les nombres de mols sont égaux, on peut dire aussi la même chose pour ce qui est des concentrations. Donc, on aura tout simplement nombre de mols de BH plus est égal à nombre de mols de P, ce qui veut dire que la concentration de BH plus est égale à la concentration de P. Maintenant, quelle va être l'expression du pH ? Donc, on aura pH est égal à pK plus l'autre de la concentration de la base sur la concentration de BH plus, mais puisque les concentrations de BH plus et de P sont égales, ce qui veut dire que le rapport de ces concentrations est égal à 1, ce qui veut dire que l'autre 1 est égal à 0, d'où pH est égal au pK. Oui, vous venez de voir tout simplement, n'est-ce pas, que nous avons exactement un pH qui est égal au pK lorsque nous avons un acide faible, dosé, lorsque nous avons une base faible dosée par un acide fort et que nous travaillons jusqu'à la demi, la demi-équivalence. Toujours est-il que, pour vous, pour le pollen, réside aussi sur comment faire pour calculer le volume, et on va vous montrer aussi comment faire pour calculer le volume à ce niveau-là. Pour le calcul du volume, ce que l'élève doit faire, c'est de faire très attention, n'est-ce pas, en regardant d'où viennent tout simplement les ions HraO+. Est-ce que ça provient d'un mono-acide fort ? Est-ce que ça provient d'un bi-acide fort ? Regardons ce qui va se passer pour le cas, n'est-ce pas, où les ions HraO+, proviennent tout simplement d'un bi-acide fort. Si les ions HraO+, proviennent tout simplement d'un bi-acide fort, qu'est-ce qu'on peut dire ? Le nombre de mols d'HraO+, versé, va être égal à 2CAVA. Maintenant, quelle est l'expression du nombre de mols des ions ? Bon, le nombre de mols plus seulement de la base faible, on a. Donc, le nombre de mols de la base faible est égal à quoi ? CBV, CBVB, n'est-ce pas ? Donc, c'est ça que nous avons. Maintenant, quelle est la condition à remplir pour avoir une solution tampon telle que le pH soit égale au pK ? Il faudrait que le nombre de mols des ions HraO+, soit la moitié du nombre de mols de la base, ou encore le nombre de mols de la base doit être le double du nombre de mols, tout simplement, des ions HraO+. Donc, on a NBV égale à 2 fois le nombre de mols de HraO+. Maintenant, quelle va être la conséquence ? On aura donc ici CBVB égale à 2 facteurs de 2CAVA, à part de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut dire ? On a donc CBVB est égale à 4 fois CAVA. Donc, nous avons une première relation qui dit les volumes. Pour la deuxième relation, il faut se rappeler que le volume de l'acide plus le volume de la solution de base, leur somme, tout simplement, nous donne le volume du mélange, n'est-ce pas, de la solution à préparer. On aura donc BA plus BB est égale à B mélange. Et à part de ce moment-là, on aura à résoudre ce système d'équation. Donc, nous venons de voir deux méthodes nous permettant de préparer une solution tampon dont le BH est égale au PK. Mais ces élèves, n'essayez pas de parterriser ce que j'ai fait. Essayez de comprendre. C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, si vous comprenez, vous allez vous en sortir. Dans le cas échéant, souciemment, vous allez intergiverser. Pourquoi? Parce que H3O+, ou bien OH- peut provenir précisément d'un acide fort, ou bien d'un monoacide fort, ou encore d'un biacide fort. OH- peut provenir d'une dibase forte, ou bien d'une mono base forte. Et dans ce cas-là, il faut savoir, ok, c'est CABA, ou bien 2CABA, ou bien CBBB, ou encore 2CBBB. Mais le plus important, c'est de comprendre ce que vous faites. Donc, ok, nous avons vu deux méthodes. Reste maintenant avoir une troisième méthode permettant de préparer une solution. Donc, le tampon dont le BH est égal au PK. Et cette troisième méthode est très simple. La troisième méthode consiste tout simplement à mélanger un acide faible et sa base faible ou conjuguée. Mais dans ce cas-là, il faut tout faire pour que le nombre de mols de l'acide faible soit exactement égal au nombre de mols de la base faible ou conjuguée. Et dans ce cas-là, les concentrations seront égales. Et à part de son cas-là, le pH va être égal au PK. Et maintenant, ici, comment faire pour calculer les volumes? Nombre de mols de l'acide est égal au nombre de mols de la base. Nombre de mols de A c'est égal au nombre de mols de A. Et ce qui veut dire que c'est ABA est égal à CBBB. Nous avons donc une première relation. La deuxième relation, c'est quoi? C'est que la somme des volumes est égale au volume tout seulement du mélange. Donc, nous venons de voir trois méthodes nous permettant de calculer des solutions tampons dont le pH est égal au PK. Maintenant, l'élève va me dire, monsieur, si nous voulons préparer une solution tampon dont le pH n'est pas égal au PK, mais très proche du PK, comment faire? Il faut savoir aussi que nous sommes en mesure de calculer une solution tampon dont le pH est différent du PK. Et pour cela, je vais faire un cas. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir qu'à partir de ce cas, vous pouvez faire tous les autres cas. Suivez et vous allez comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons tout simplement prendre un cas simple. On va considérer un acide fer qui va réagir avec une base forte. Nous voulons préparer une solution tampon dont le pH va être différent du PK, mais très proche aussi de la valeur du PK. Et pour cela, comment faire? Suivez. Vous avez une équation de la réaction qui va avoir lieu. À part de ce moment-là, maintenant, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on dira tout simplement qu'à T égale à 0, ici, on aura le nombre de mol Na pour ce qui est de l'acide, le nombre de mol Na pour ce qui est de la base. Je suppose que les ions OH moins, je suppose, que les ions OH moins proviennent tout simplement d'une solution de monobase forte. À part de ce moment-là, à T égale à 0, qu'est-ce qu'on aura? Donc, à T égale à 0, pour l'acide, on aura le nombre de mol égale à C-A-B-A. Pour ce qui est de la base, le nombre de mol va être égal à C-B-B-B. Nous voulons qu'il y ait une solution tampon. Il faudrait que OH moins soit, n'est-ce pas, le réactif limitant. En conséquence, il va disparaître tout totalement. Et si tel est le cas, qu'est-ce qu'on aura à la fin? Si tel est le cas, à la fin, on aura, n'est-ce pas, pour ce qui est de l'acide C-A-B-A moins C-B-B-B, parce que celui de réactif en excès, il va disparaître une certaine quantité, mais il va lui laisser aussi une autre quantité. Pour ce qui est de A-B-A, on n'aura pas C-B-B-B, pour OH moins 0. Conséquence, nous avons un mélange d'un acide faible de sa base faible conjuguée. Le tour est joué à part de ce moment-là. Comment faire, n'est-ce pas, pour calculer le volume d'acide et de base à mélanger? N'est-ce pas, regardez. On a donc pH égale à pK plus l'eau de la concentration de la base A-B sur l'acide AH. Cela veut dire que pH est égal aussi au pK plus l'eau du nombre de mol de la base A-B sur le nombre de mol d'acide. Pourquoi? Parce qu'on verra que le rapport de concentration est égal au rapport de nombre de mol. Donc, qu'est-ce qu'on aura pour calculer les volumes? En remplaçant aussi les nombres de mol par l'expression, on aura donc pH égale à pK plus l'eau de C-B-B sur tout simplement C-A-B-A moins C-B-B-B. Maintenant, moi, je vais trouver une relation liant les volumes. Conséquence, qu'est-ce qu'on aura? On a donc le nombre de C-B-B sur C-A-B-A moins C-B-B-B va être égal à pH moins pK. Maintenant, je vais avoir les comptes en danger. Donc, j'aurai quoi? Je vais enlever le log. Comment? Donc, on aura C-B-B sur C-A-B-B va être égal à pH 10 puissance pH moins pK. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier, n'est-ce pas? Également, il y a deux quotients. Ce produit-là, on va multiplier ici et de l'autre côté, on va avoir. Bon, on aura l'expression. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on exploite un produit de moyenne à la bouteille extérieure en développant de l'autre côté. Donc, on aura C-B-B-B va être égal à C-A-B-A multiplié par 10 puissance pH moins pKa. Moins aussi C-B-B multiplié par 10 puissance pH moins pKa. On va transposer cette partie de l'autre côté en factorisant par C-B-B. On aura C-B-B facteur de 1 plus, n'est-ce pas, 10 puissance pH moins pKa. Et là, C-A-B-A, tout simplement, multiplié par 10 puissance pH moins pKa. Donc, nous avons une première relation, n'est-ce pas, liant les volumes. Maintenant, l'autre relation, n'est-ce pas, vous la connaissez, VA plus BB égale à B du mélange. En remplaçant, n'est-ce pas, pH et pKa par leurs expressions, de même que les concentrations, vous allez avoir tout simplement un système d'équation à deux inconnus, à savoir VA et BB, et vous calculer. Voilà, chers élèves, n'est-ce pas, ce que j'avais amené, ce que j'avais à vous proposer pour aujourd'hui. Donc, pour les solutions tampons dont le pH est égal au pKa, on a vu tous les cas. Pour les solutions tampons dont le pH, n'est-ce pas, est différente du pKa, on a vu un exemple. Ce qui est, n'est-ce pas, le plus important, c'est que vous comprenez la démarche. Encore une fois, c'est la démarche qui est la chose la plus importante. À part de ce moment-là, donc, ok, nous avons terminé la partie assez basse. CNPC au lycée, c'est comme ça tous les semaines. CNPC au lycée, ce n'est pas la chimie seulement, mais c'est la chimie et la physique, n'est-ce pas. Si vous voyez que ces cours vous intéressent, si vous voyez que c'est intéressant, chers élèves, encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. D'accord, c'est tout ce que je vous demande. Regardez les autres vidéos, abonnez-vous aussi pour nous suivre. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas encore terminé, n'est-ce pas, nous allons aborder d'autres thèmes. D'accord, donc voilà ce que je voulais dire. Je voulais aussi préciser que dans CNPC au lycée, nous avons une page Facebook, mais nous avons aussi un groupe WhatsApp. Et tout à l'heure qui veut nous suivre, donc, via ce groupe WhatsApp aussi, Naka nous a envoyé un message, d'accord, ou bien une notification sur la chaîne. Et à part de ce moment-là, il sera intégré dans le groupe. Je vous donne rendez-vous, soupe, pour une nouvelle vidéo dans CNPC au lycée.